Bonjour, c'est Chris Comte, et aujourd'hui, nous allons voir ça, ou ça, ou même celui-là. En fait, des erreurs d'ingénieur totalement aberrantes. Dangereuses, on pourrait même dire. Et qui peuvent coûter très cher. Oula, est-ce que les rails, c'est censé être comme ça ? Attends, mais il y a un train qui est déjà passé sur ça. Il va quand même pas traverser, le train, là. Ah ouais, il traverse. Ah mais il y va au ralenti. Putain, mais c'est n'importe quoi. Attends, du coup, il y a des trains qui vraiment traversent ce rail. Tout le temps. Et les gars, ils se mettent au ralenti exprès. Vous, je ne pensais pas que ce soit possible, quoi. Ah, c'est sûr, celui-là, tu ne vas pas le faire à 300 km heure. Alors, ce chemin de fer, il sert de transport de marchandises aux Etats-Unis. Et là, bah, en fait, il n'y a eu aucun entretien depuis 50 ans. Et du coup, bah, il y a les traverses en bois, vous savez, celles qui supportent les rails en métal, qui sont mis à pourrir petit à petit en 50 ans. Et puis donc, il y en a qui sont affaissés, machin. Et du coup, ça fait ce truc-là. Et donc, bah, en fait, les rails, ils n'ont pas été traités contre le gonflement. Et en vrai, ça paraît con, mais on se dit, ah oui, mais c'est du métal, donc du coup, c'est impeccable. Parce que jamais ça va changer dans le temps, sauf que non, parce qu'en fait, il faut le savoir, mais quand il fait très chaud ou très froid, bah, la température fait que, bah, ça va faire dilater le métal. Donc, il va être un peu plus gros ou un peu plus petit. Comme quand vous gonflez un ballon, vous les gonflez, un peu le même principe. Et donc, normalement, les rails, ils sont traités contre ces dilatations thermiques, tu vois. Ça augmente, ça baisse. Comme ça, ils ont toujours leur forme initiale. Sauf que là, non, pas du tout. Ils l'ont pas fait. Et du coup, au fil du temps, bah, il y a eu de l'arthrose sur les rails, tu vois. Et donc, ils se sont de plus en plus déformés. Bon, aujourd'hui, ça a été racheté et tout rénové. Et ça a coûté 10 millions de dollars. Pour tout refaire. C'est vraiment cher. Ouais, j'avoue, wow, ça tremble bien, quand même. Bon, les gens ont pas l'air d'être inquiétés outre mesure, hein, sur les dix. Bon, un pont, ça... Après, quand il y a du vent, ça tremble. Après, à quel point c'est censé trembler ? C'est le jour d'inauguration, quand même. Si ça tremble autant, tu te dis, ça va pas faire quelques années, quoi. Ah, ouais, ok. Le problème, c'est qu'il y a pas de vent, en fait. Ou alors, pas beaucoup. Il y a un petit peu, mais là, ça doit être... Non, ça doit être les gens, ça doit être les mouvements des gens. Il doit y avoir une connerie de résonance qui fait que, du coup, ça fout un bordel. Alors, ce pont, il se trouve à Londres. Et cette vidéo, elle date d'il y a 23 ans. Et ce jour-là, il y a 90 000 personnes qui se mettent à traverser le pont. Donc, voilà, les gens, ils sont contents. Ils vont sur le pont, ils vont le tester pour voir sa solidité, quoi. Il en faut assez peu, puisque 3 jours plus tard, le pont est fermé. Parce qu'il y a un petit problème de résonance. Et en gros, ça fait que toutes ces personnes, quand elles marchaient, du coup, elles marchaient toutes avec un certain rythme qui fait que ça faisait trembloter le pont de plus en plus. Un peu comme une balançoire qu'on va pousser à un rythme régulier. Donc, ça, c'est pas bon et c'est très, très dangereux. Et du coup, ça, il faut vraiment l'éviter. Les ingénieurs, ils savent tout ça, la résonance, machin. Sauf qu'ils ne savaient pas que comme leur pont, là, le pont Millenium, il est très fin. Et bien, du coup, lui, il pouvait et il est entré en résonance avec les pas humains. Typiquement, une voiture qui passerait, ça ne le ferait pas résonner. Mais des pas humains, c'était ouf, ça, quand même. Juste quelques personnes, ça se met à bouger. Et donc, en fait, c'était vraiment un cercle vicieux. Plus les gens, ils marchaient dessus, plus ça faisait trembler. Et plus ils marchaient, et donc, plus ça tremblait encore plus. Et donc, c'était pas du tout prévu. Ils ont fermé au bout de trois jours, donc. Et il a fallu deux ans de travaux pour ajouter des amortisseurs capables de compenser ces mouvements. Ça ressemble à une Tesla, mais je sais pas. Non, c'est pas une Tesla. Bon, il appuie sur un bouton virtuel pour ouvrir un... le clapet. Ouah, c'est chiant, quand même, j'avoue. Parce que du coup, il faut aller dans les réglages et tout pour pouvoir ouvrir la boîte à gants. Ouais, un peu relou, quoi. Alors, c'est futuriste, mais c'est pas du tout pratique, quoi. Et donc, c'est pas possible de l'ouvrir, typiquement, si la voiture est éteinte. Comme l'écran, il est éteint également. D'ailleurs, dans la même veine, mais encore pire. Vous voyez, c'est pour ouvrir la portière. Non, c'est pas embêtant, ça, hein. Je sais pas trop trop quel est le problème, là. Pourquoi il arrive pas à ouvrir sa Tesla ? Quand même, normalement, c'est quand même super fiable. Ah, c'était de la glace ! Ah, oui ! Tu vois, du coup, il y a du gel qui a dû empêcher le mouvement. Et du coup, il doit y avoir du gel autour de la portière qui fait que ça... Il doit pas s'ouvrir. Il doit forcer un peu, là. Et voilà, c'est bon. Ah, oui, bon. Tu mets des radiateurs sur les poignées, c'est bon, quoi. Donc là, voilà, le problème, c'était le froid. Sinon, ces poignées, elles sont automatiques. Elles peuvent sortir directement. Après, vous pouvez aussi uriner sur la poignée. Ça fait dégeler, aussi. Mais oui ! C'est une poubelle, ça. Oula, attends. Est-ce que c'était censé faire ça ? C'est volontaire ? Non. Revenons, revenons. Du coup, on n'a pas compris pourquoi la poubelle, elle tombe. Là, ils soulèvent. Ils ont quand même mis une chaîne. Pour pas que ça se déverse sur tes pieds, quoi. Du coup, ils chopent le cadre. Le cadre de quoi ? Apparemment, il y a un problème de cadre. Ah oui, OK. Le cadre qui retient la poubelle. Et donc, en prenant le cadre, ça fait tout tomber. Alors qu'il faut soulever le couvercle qui est sur le cadre. Il prend juste le couvercle, là. Ah ouais, d'accord. Ça devait être un nouveau modèle. Du coup, ils l'ont pas très bien testé, encore. Il aurait fallu avoir un système qui verrouille le cadre, quoi, tout simplement. Enfin, même pas, en fait. Un système qui empêche de prendre le cadre. Alors que là, c'est vrai que les deux se confondraient. Bon, de base, en fait, c'était une bonne intention. C'était que l'ingénieur qui avait fait ça, il voulait créer un système plus pratique pour les éboueurs. En tout cas, c'est moins pratique pour les gens, quoi. Ça a un fail un peu plus coûteux, là. Ça, c'est la navette Columbia, vous savez. C'est cette fameuse navette qui avait terminé en mauvais état, on va dire. Ouais, bon, voilà. C'est une reconstitution. Il n'y avait pas un caméraman qui était en train de la suivre, quoi. Et hop, 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 une navette. Plus d'étoiles filantes, du coup, pour ce qu'il en reste. Le problème, c'est que du coup, c'était aussi un drame humain parce qu'elle n'était pas vide. Alors, ça date maintenant d'il y a 20 ans, quand même. Et là, elle en était à son 28e vol et il y avait 7 astronautes. Voilà, pour une mission scientifique en orbite autour de la Terre. Et vraiment, là-dedans, pourquoi on en parle, c'est que le problème était tout con. Vous allez voir, c'est assez absurde. Parce que seulement une minute après le décollage, il y a un morceau de mousse isolante, un petit truc de rien du tout qui pèse 80 grammes. Mais sauf qu'il se détache du réservoir principal et il se met à heurter l'aile gauche. OK, on s'en fout, quoi. Enfin, c'est de la mousse. Sauf qu'à ce moment-là, la navette, elle va à peu près à 2500 km heure. Et un bout de mousse à 2500 km heure, ça vous arrache la gueule. Et donc, ça fait que ça arrache un peu la navette. Et donc, sa protection thermique est un peu endommagée. Jusqu'à ce moment, voilà, ça semble assez anecdotique. Sauf que quand elle revient sur Terre, elle a toujours ce petit problème-là. Et quand elle rentre dans l'atmosphère, du coup, ça chauffe. Parce que du coup, voilà, friction avec l'air. Ça fait qu'elle est entourée en fait d'à peu près 1000 degrés de plasma autour de sa tronche. Et le plasma, il va rentrer par la petite brèche causée par la mousse. Et ça détruit alors la navette de l'intérieur, ça l'arronge, comme un cancer. Là, l'aile gauche finit par s'arracher, se détacher. Columbia, elle se disloque. Et puis, elle explose, en direct à la télévision. Les sept astronautes, on le suppose, ils perdent tous conscience à cause de la dépressurisation. Et ils meurent peu de temps après. Alors, le fail là-dedans, c'est que déjà, la NASA, elle connaissait le problème, du coup, de ce petit morceau de mouche qui avait arraché le truc. Mais ils n'ont pas cherché de solution. Sur l'instant, ils se sont dit, ça passe. Oui, c'est moche. Mais il y avait quand même un système de sécurité avec des parachutes qui s'ouvraient. Sauf que ça pouvait être activé que manuellement, comme là, les astronautes étaient inconscients et ils n'ont pas pu le faire, logiquement. Maintenant, il y a un système automatique qui a été mis en place. Et du coup, la sécurité est renforcée. Hélas, c'est souvent à cause de drame qu'on se rend compte qu'il y a des failles. Ok, quand j'étais allé à Venise, je n'ai pas vu ce pont. Après, il est quand même super moche. Il n'est vraiment pas dans le style de la ville. Parce que la ville, quand même, Venise, je vous la recommande quand même. Moi, j'avais beaucoup aimé. C'est hyper charmant. Et ce pont, s'il est en vidéo, c'est qu'il y a un problème. Et là, je n'arrive pas à savoir lequel. Bon, là, vous voyez le pont. Ok, ouais, machin. Bon, à votre avis, c'est quoi les soucis, là, vis-à-vis de ce pont ? Il est en vert. Mais bon, les ponts en vert, ce n'est pas ça qui manque. Honnêtement, j'ai du mal à voir, en fait, quel serait le problème de ce pont. Ouais, je ne vois pas. Franchement, là, il est très courbé. Bon, voilà, il y a un côté esthétique. Ok, il semblerait qu'il y ait plusieurs faits. Alors déjà, c'est que ce pont, il n'est pas accessible aux fauteuils roulants. Alors, c'est con, parce que c'est vrai que le pont est quand même très, très lisse et courbe. Sauf que, du coup, il y a des marges pour pouvoir monter dessus. Alors, pour compenser, ensuite, ils ont mis une cabine, mais qui n'est pas du tout pratique. Voilà, celle-là, c'est la cabine. Bon, après, c'est quand même marrant. Tu as envie d'emprunter la cabine. Par contre, elle n'est pas utilisée, la cabine. C'est bizarre. Il y a un problème. Cette petite bulle, là, il y a un souci. Déjà, c'est qu'elle avance méga, méga lentement. Parce que pour monter dans cette cabine, il faut un ascenseur. Et sauf que, du coup, la cabine ou l'ascenseur, il tombe toujours en panne. Et donc, des personnes handicapées se trouvent coincées là-dedans. En plus, les marges du pont, à certains endroits, elles sont en verre. Sauf que le verre, vous savez, c'est lisse. C'est très glissant. Et dès qu'il pleut, on peut se péter la gueule. Et l'hiver, c'est pire parce que le gel fait que, du coup, c'est encore plus glissant. Et donc, c'est pas très drôle parce que les gens, ils s'éclatent la tronche là-dessus. Et ça crée des embouteillages, sans déconner. Parce qu'il se trouve que sur ce pont, il y a une petite bande rugueuse qui permet de pas glisser. Donc, les gens, en hiver, ils marchent en file indienne sur cette bande. Et donc, ça fait qu'il y a des bouchons. Pour un pont. Depuis, il y a à peu près 5 000 plaintes qui ont été déposées pour ce pont. C'est quand même gigantesque. Un pont, ça reçoit beaucoup moins. Et le gars qui a créé ce pont, eh bien, il était condamné à verser à peu près 80 000 euros à l'État italien. Mais c'est pour une autre raison. C'est une question de budget. Parce que le projet, ce pont-là, il a coûté 11 millions d'euros à créer. Ça paraît énorme, hein. C'est ouf, un pont, ça coûte aussi cher. Alors qu'initialement, du coup, il devait coûter que 6 millions. Enfin, voilà. Bon, quel problème, là ? Ouah, les énormes chenilles. Ah ouais, ok, c'est une grue gigantesque qui roule. Ok, est-ce que c'est censé se soulever comme ça ? Quoi ? Ah mais putain ! Ah ouais, il y avait un truc derrière, mais je croyais que c'était un pont. Ah non, c'était un truc qu'elle soulevait. Oh là là, je pense que le maître d'oeuvre, là, il l'a fait. Censuré. Ah ouais, du coup, c'était une petite question de centre de gravité qui n'a pas été respectée, là, à mon avis. Alors du coup, il semblerait qu'il n'y ait pas eu de mort ni de blessé grave. Même le pilote de la grue, il est toujours intact. Voilà, c'est que les chenilles, ils n'avaient pas trop prévu qu'elles puissent s'enfoncer un peu dans le sol. Donc, ça a dû déséquilibrer la grue plus que prévu. Et voilà, surtout, problème de contrepoids. Vous voyez la fusée d'école ? Du coup, là, c'était le lancement de la sonde Mars Climat Orbiter. C'était en 98, hein, bon, ça date un peu. Et ce sont là les dernières images qu'on a vues. Parce que quelques mois plus tard, elle disparaît derrière Mars. Elle ne réapparaît pas. Officiellement, maintenant, on le sait, ce sont les Martiens qui l'ont capturée. Et du coup, ils en ont fait leur billage. C'est tout con, le problème, c'est que les Anglais, ils ne calculent pas comme nous autres Européens. Ils ne calculent pas en mètres, ils calculent en pied. Donc la NASA, en fait, ils leur ont demandé de calculer tout en mètres. Sauf qu'eux, ils ont utilisé les pieds. C'est con, en plus, parce que la NASA, c'est américain, eux aussi, ils ont l'habitude de calculer aussi, normalement, en pied. Donc, en fait, le problème, c'est que là, la sonde, elle a un peu cafouillé. Et au niveau de l'atterrissage sur la planète Mars, elle s'est trompée, quoi. Elle s'est trompée de pas mal. Et puis, elle est arrivée trop proche du sol. Donc, là, elle s'est désintégrée, évidemment, à ce moment-là. Il y a des mois et des mois de travail. 325 millions de dollars partis en fumée pour un petit problème de conversion. Qu'est-ce qu'il crame ? Qu'est-ce qu'il crame ? C'est un poteau ? D'accord, OK. Et là, il y a la scène de base. Il se trouve que l'un des poteaux, il se met à cramer. Pour quelle raison ? Bah, il brûle. En tout cas, il brûle. Et il brûle bien. OK, là, on voit, il y a des petits jets électriques. OK, on croirait qu'il y a un orage, mais pas du tout. On voit bien que le ciel est bleu. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle un fail électrique. D'ailleurs, il y a un incendie sur quatre en France qui est lié à ça. Et là, le petit problème, c'est un peu le principe, vous savez, de la multiprise. C'est-à-dire, vous avez mis trop d'appareils sur une multiprise. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il y a trop de courant, en fait, qui est envoyé. Et du coup, ça fait cramer la prise. Et ça peut prendre feu. Une multiprise en cascade, c'est le nez que plus ultra. Sauf que là, c'est en version, du coup, poteau électrique. Et poteau électrique, ça fait vraiment des plus de dégâts, quoi. Oh, sympa, la petite maison. C'est fascinant de regarder l'eau comme ça. J'aime bien. Quand je sens qu'il y a un problème. Oula, ah oui, OK. Ah bah, ça flotte. Ah bah, d'accord. Je ne sais pas si c'était prévu pour le gars, mais je pense que ça a dû arracher les poteaux qui retenaient la maison. Et donc, comme elle n'était plus trop en équilibre, elle a dû se faire emporter. Parce qu'il y a quand même un gros courant, là. On est d'accord. Bon, bah, le gars, peut-être qu'il était en train de prendre sa douche. Il est bien trempé. À un moment, elle va bien se disloquer, quoi. Ça va être marrant. Tu es en train de faire ton petit footing. Et puis là, tu fais, oh, dis donc, chéri. Les bateaux, ils ont évolué. Ah bah oui, il y a le mec, là. Il s'interroge. Ah bah oui, oui, elle fait sa vie depuis. Elle est à l'océan Atlantique. Là, elle a fait des petits bébés. Tout va bien. Alors, ça s'est passé aux États-Unis. Et ça, c'est la rivière Yellowstone. Alors, évidemment, là, il y avait une grosse inondation. Sinon, de base, elle est quand même calme. Donc, déjà, le petit problème, c'est que la maison, elle a été faite sur la rivière. Et ça, c'était pas très, très astucieux. Et surtout, il n'y avait pas de fondations qui ont été construites pour la maison. Et donc, on voit qu'en vrai, la maison, elle tient sur presque rien du tout. Et ça, c'est embêtant parce que c'est comme quand vous n'avez pas un socle sur lequel vous êtes ancré. Bah, du coup, un coup de vent où là, c'est un coup d'eau. Et vous pouvez être emporté. Alors, ça, c'est une reconstitution. Mais il y a un petit pépin avec le navire. Ouais, bah, ça coule. En plus, avec le Titanic, petite tragédie qui a eu lieu récemment. On voit qu'il tanque de base, en fait. Alors, ce bateau, il date du 17e siècle. Et il n'a pas navigué beaucoup, juste 2 kilomètres. Parce qu'en sortant du port, il y a un petit rafale de vent. Pop, pop, pop. Il lui fait, vas-y, coucher midou, en gros. Deuxième rafale de vent, plus puissante. Là, elle la fait basculer. Et à ce moment-là, du coup, le bateau est trop penché. Et il y a la flotte qui commence à rentrer à l'intérieur. Ce qui me donne, d'ailleurs, envie de rejouer à Sea of Sea. D'ailleurs, donc, c'est pas une vidéo sponso. Mais j'avais adoré la simulation de l'eau sur ce jeu. Je crois que c'était l'une des plus bluffantes qu'on ait jamais fait. Sea of Sea. Vous voyez, l'eau, putain, impressionnant. Alors, le problème lié à ça, il y en a plusieurs. C'est que, déjà, le roi, il avait demandé qu'on modifie la structure du bateau. Les ingénieurs, ils l'ont fait. Sauf que, du coup, ça l'a rendu un peu instable. Et comme le roi, ensuite, a accéléré la fin du chantier, bah, le bateau a pas été assez vérifié. Et donc, pas safe. En plus, les ingénieurs, ils manquaient d'expérience. Et en plus, le bateau était vraiment très, très grand pour son époque. Donc, complexe. En plus, en plus, en plus, il était très chargé, ce bateau, au moment où il a pris l'eau. Voilà. C'était pas prévu. Et donc, c'était vraiment trop instable. Et bon, un petit coup de vent. Et ça fait que tu perds ton équilibre. Et pouf, tu tombes. Alors, ce naufrage du bateau a entraîné, d'ailleurs, la mort de 50 personnes. Plus que ça. Ils sont morts noyés tellement, en vrai, l'incident s'est passé très rapidement. Aujourd'hui, le bateau, il était sorti de l'eau. Et on peut le voir en momie, en musée même, j'ai envie de dire, à Stockholm. Si vous avez envie d'aller le voir. Bien conservé, bien conservé, ouais. C'est sûr qu'il a pas trop servi, hein. Oh, des moutons. Ah, c'est trop génial, ça. Putain, c'est ouf. C'est pas de la neige, hein. On est à Santa Clara, du coup, c'est quand même au bord de la mer. Ah, ça, c'est fou, ces phénomènes-là. Alors, du coup, là, c'est un truc météorologique. C'est la mer, vous savez, ça produit de l'écume. Sauf que, parfois, il y a un type d'écume qui fait que, du coup, elle a une durée de vie qui est abusée. C'est non ! Ah, non, mais attendez, je me suis trompé sur toute la ligne. Ce n'était pas ça. Non, non, on n'était pas sur la mer. C'est un autre type de mousse. Ça ressemble à de l'écume de mer. On avait fait une vidéo sur le sujet. J'avoue, quand même, elle est quand même très localisée. Donc, c'est vrai que ce serait pas normal. C'est quand même pas de la mousse à raser, quoi. Putain, on me dit, ça me donnerait presque fin, en vrai. Bonne île flottante, ouais, du coup. Il y a la crème anglaise, c'est parfait, quoi. Il y a même des vagues. Alors, en vrai, c'est un petit incident qui a eu lieu dans un hangar qui répare des moteurs à réaction d'avion. Du coup, bon, il y a une sécurité qui est à fond là-dedans. Et il y a les ingénieurs qui testaient un dispositif anti-incendie. Même genre de dispositif qui envoie de la mousse avec un extracteur, vous savez. Sauf que là, ils ont un peu perdu le contrôle du dispositif. Et ils n'arrivaient plus à l'arrêter. Et là, ça fait que, du coup, ça a balancé la quantité de plusieurs milliers d'extincteurs en mousse. Il y en a tellement, d'ailleurs, que c'est sorti du hangar et ça envahit les rues. Voilà, bon, bah, c'est pas de la mousse de mer, c'est pas de l'écume de mer, mais c'est tout aussi impressionnant. Voilà, j'espère, en tout cas, que ces différents fails vous ont intéressé. C'est vrai que, du coup, les fails, on le voit quand même sur la chaîne, c'est ce qui marche parmi les meilleures vidéos. Donc, bah, c'est cool parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse aussi, le côté un petit peu technique, scientifique. Vous voyez, justement, ça, c'est le message qui dit que c'est le moment où on va arrêter la vidéo. Justement, on tombe à pic, votre téléviseur va s'éteindre. Eh ouais, on est sur un autre type de fail, là, du coup, regardez, on pourrait passer au fond vert. Bah voilà, on s'arrête sur ça, on peut pas plus mal terminer. Donc, à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501